Monsieur le maire, mes chers collègues, nous commémorons cette année le 80e anniversaire de la libération de notre pays. L'occasion de dire notre reconnaissance à ceux qui ont risqué leur vie pour nous permettre de retrouver nos libertés, l'occasion de faire vivre leur mémoire et de transmettre leurs souvenirs à toutes les générations et notamment aux plus jeunes. Parmi ces combattants de la liberté, des héroïnes ont parfois été oubliées et je veux remercier Thierry Ledet, élu du 14e arrondissement pour avoir porté ce vœu. Au sein du 13e bataillon médical, le service de santé de la 2e DB, l'une des trois équipes ambulancières est formée par des volontaires féminines. L'unité Rochambeau, du nom du héros français de la guerre d'indépendance américaine. Fondée en 1943 par Florence Conrad, américaine francophile, ayant été infirmière durant la première guerre mondiale, elle compte initialement 14 jeunes volontaires françaises recrutés à New York. Arrivé à Casablanca en 1943, elles sont intégrées à la 2e DB, bien que Leclerc ne soit pas favorable à la présence des femmes. Rapidement surnommées les Rochambelles, elles participent à la campagne de Normandie, la libération de Paris et la campagne d'Allemagne. Leur mission est d'évacuer les blessés des zones de combat et de les transporter jusqu'au poste de triage et traitement. Bien qu'elles ne soient pas infirmières de formation, elles produisent les premiers soins et transportent les blessés en ambulance. Alors je me réjouis à la fois de cette dénomination et du lieu qui a été choisi, le square Claude-Nicolas-Ledoux à proximité immédiate de la place d'Enfer-Rochereau et du musée de la libération de Paris. Un endroit particulièrement symbolique puisque les troupes du général Leclerc ont libéré Paris en entrant par la porte d'Orléans et en passant par l'avenue qui désormais porte son nom. Un hommage essentiel à quelques semaines à peine des célébrations du mois d'août, auquel j'espère le maximum de Parisiens sera présent pour manifester notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont risqué leur vie pour que nous puissions vivre la nôtre. Je vous remercie.